Les Ivoiriens parlent leur langue maternelle. Une incursion au sein des populations démontre que s'exprimer dans sa langue locale est un exercice pas toujours facile. Chez nous, on ne parle pas de langue maternelle. C'est le français qu'on parle. Un métier que l'on a, sinon il y a un... Ça dépend de ce que je vais dire, ça serait un peu compliqué. L'exercice est certes difficile, mais certaines personnes semblent tirer leur pingle du jeu. Apprendre aux enfants leur langue maternelle est le bas âge, une solution pour pérenniser les langues locales. Et selon des études, cette pratique permettrait aux enfants d'être plus performants. Des résultats ont été obtenus par l'université à l'époque. Et on a fait donc le constat que s'il y a une différence, la différence est située à ces niveaux-là. Au niveau du primaire, les enfants qui font l'enseignement pré-scolaire dans leur langue sont plus éveillés, assimilent plus rapidement les connaissances que les enfants qui apprennent directement en français. Le constat est clair, les langues locales sont de plus en plus menacées de disparition au profit du français. En Côte d'Ivoire, il existe cependant plus de 60 langues maternelles. Et depuis février 2000, la Journée internationale de la langue maternelle initiée par l'UNESCO est célébrée chaque année afin de promouvoir la diversité culturelle et le multilinguisement. Sous-titrage Société Radio-Canada